Le Conseil économique, social et environnemental, depuis la nouvelle mandature, avait déjà fait plusieurs avis sur la question des jeunes. En juin 2012, un avis sur l'accès aux droits sociaux des jeunes, et puis deux autres avis sur l'emploi des jeunes et sur le logement des jeunes. En 2015, on a voulu faire le bilan des recommandations que le Conseil économique avait faites, et en même temps regarder comment la situation des jeunes avait évolué et la mise en œuvre des politiques publiques. Et ce qu'on constate, c'est que la situation économique et sociale des jeunes s'est plutôt dégradée. On a aujourd'hui toujours un jeune sur cinq qui vit sous le seuil de pauvreté, c'est la population majoritaire aujourd'hui, c'est la population la plus pauvre. On a des problèmes sur le logement, sept jeunes sur dix ont des difficultés aujourd'hui pour se loger, ils connaissent des galères de logement avec des situations extrêmes. Le 115 par exemple est appelé par des jeunes à une grosse proportion, c'est 30% ou 40% des appels du 115 qui sont des appels de jeunes entre 18 et 29 ans. Un tiers des places en hébergement d'urgence sont occupées par des jeunes. Et puis en matière de santé, on a aussi les mêmes difficultés. 30% des jeunes aujourd'hui renonceraient à des soins pour des raisons financières. Donc on voit bien là que la situation dégrade à la fois la crise économique et une situation structurelle, parce que les politiques publiques n'ont jamais pris en compte la situation des jeunes, ce nouvel âge de la vie dans les politiques publiques, et notamment à travers le système de protection sociale, qui quand il a été bâti, a été bâti sur trois âges. Le premier âge autour de l'enfance, avec toute la dimension éducation, etc., les allocations familiales. Puis après, on passait un peu rapidement vers l'emploi, avec la sécurisation des parcours professionnels autour de l'emploi, et puis l'âge de la retraite. Et là, on voit bien qu'il y a un nouvel âge qui s'est créé, entre 16 et 29 ans, la fin de la scolarité obligatoire, et l'âge du premier CDI aujourd'hui est à 28 ans, 29 ans en moyenne. Donc pour avoir un premier emploi stable, il était en 92 à 22 ans. Donc là aussi, il y a un élargissement, et le système de protection sociale n'a pas pris véritablement en compte ce nouvel âge de la vie, et a mis en œuvre un certain nombre de dispositifs aujourd'hui qui ne sont plus efficaces et opérants. Alors, ce qu'on voit, c'est que les recommandations qu'ont fait le Conseil économique, social et environnemental ont porté, dans une certaine mesure, leurs fruits. Oui, d'une part, une institution, une assemblée constitutionnelle comme le CESE s'est préoccupée de la question des jeunes, et ça c'est fondamental, et les avis ont aidé à la mise en œuvre de politiques publiques, on l'a vu par exemple sur l'encadrement des stages, ou sur la question du droit social des jeunes, et plus largement sur la création d'un comité interministériel ou la réactivation, pardon, d'un comité interministériel à jeunesse qui, en 2013, a décidé la mise en place d'un plan priorité jeunesse qui était une des promesses de campagne de François Hollande. Donc, il y a eu des choses qui ont été mises en place, il y a plus d'interministérialité, et on arrive à travailler sur les questions de jeunesse de manière transversale, et ce n'est pas juste un ministère qui porte ces questions. Il y a plus de concertation et de coordination au niveau local, même s'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Il y a des choses qui ont avancé en matière de santé, en matière de bourse étudiante, en matière de stages. Ce qu'on regrette encore, c'est une politique globale, quelque chose qui soit vraiment capable de faire un bing-bang de politiques publiques, et qu'on soit capable de mettre tous les acteurs autour de la table pour vraiment prendre en compte cet nouvel âge de la vie dans le système de protection sociale. Un exemple sur lequel, par exemple, il n'y a rien qui est avancé, c'est l'histoire de la majorité. On a en France une particularité, la majorité pénale est à 12-13 ans, la majorité civique, civile à 18 ans, et la majorité sociale à 25 ans, parce que le RSA n'est pas ouvert aux jeunes, ou alors sous des grosses conditions, en dessous de 25 ans. Là, on voit bien que c'est une particularité française, alors que pour beaucoup d'États de l'Union européenne, il y a un revenu minimum à partir de 18 ans. Donc là, on est encore loin d'un véritable big bang des politiques jeunesse. Les principales recommandations, elles se basent sur plusieurs choses. À la fois la question des droits et des droits sociaux, de pouvoir permettre à des jeunes d'accéder aux droits communs et à des droits sociaux. On a vu la dynamique qui a été mise en place, notamment suite aux recommandations de la vie et du travail fait par les acteurs associatifs sur les questions de jeunesse, de la garantie jeune, qui est une garantie qui permet à des jeunes un contrat donnant-donnant, qui permet à des jeunes de pouvoir être accompagnés dans leur recherche d'emploi et dans la formation, et en contrepartie d'une allocation équivalent du montant du RSA. C'est un point positif. Le problème, c'est que ça reste un dispositif qui continue à s'empiler au milieu de ce millefeuille de dispositifs que connaît la France sur les dispositifs jeunesse. Et en plus, il a été expérimenté aujourd'hui sur 10 000 jeunes en 2014. Il va être élargi à 50 000 jeunes en 2015 et 100 000 jeunes avec un objectif en 2017. On se rend compte que ce serait plutôt entre 900 000 et 1 million de jeunes qui devraient aujourd'hui pouvoir bénéficier de ce dispositif et de ce droit à l'accompagnement pour leur permettre de remettre un pied vers une insertion sociale et professionnelle, notamment pour tous ces jeunes décrocheurs. Il y a plus de 150 000 jeunes qui, chaque année, sortent du système scolaire sans aucune qualification. Donc, une des recommandations de la vie, c'est de faire de cette garantie jeunesse un véritable droit et qui permette de mettre fin à l'empilement des dispositifs. On y arriverait à la fois par un financement dû à l'Union européenne et puis aussi à la fusion, à une meilleure articulation des dispositifs existants pour en faire qu'un seul autour de la garantie jeunesse. On avance aussi sur des dimensions, sur la prime d'activité qui a été une des mesures du gouvernement de la fusion du RSA et de la prime pour l'emploi. Elle doit être ouverte aux jeunes à partir de 18 ans, à tous les jeunes en contrat de travail, y compris les étudiants et les apprentis. Sinon, il y aurait une discrimination qui ne serait pas comprise par la plupart des jeunes. Autre proposition que nous avons faite, c'est autour de l'aide sociale à l'enfance et du contrat jeune majeur. La bizarrerie en France, c'est qu'on a un contrat jeune majeur pour les jeunes qui ont été accompagnés dans les dynamiques des politiques de protection de l'enfance qui peuvent bénéficier d'un contrat jeune majeur qui va de 18 à 21 ans. Bizarrerie parce que 21 ans, c'était l'âge de la majorité en 1974 et par exemple, on n'a pas revu cette dimension-là. Donc nous, le CESE propose que cet âge soit élargi à 25 ans et qu'on systématise la dimension du contrat jeune majeur pour qu'elle puisse profiter à chaque jeune dans une dimension de protection de l'enfance. Et dans le cas de la pérennisation de la garantie jeune et qu'elle devienne véritablement un droit à l'accompagnement, on pourrait imaginer que le contrat jeune majeur et également les mesures judiciaires qui sont portées sur certains jeunes qui ont des mesures judiciaires, notamment la PJJ, puissent rentrer dans le droit de la garantie jeune. Et là aussi, ça permettrait de mettre un terme au millefeuille des dispositifs en disant, voilà, il y en a un qui est caractérisé. Recommandation du CESE aussi, autour du droit à la qualification et à la formation, il y a eu des choses qui ont été avancées avec le compte personnel de formation et le fait aujourd'hui de rentrer dans la loi sur l'école autour d'une formation pour tous tout au long de la vie, notamment qui permet à des décrocheurs de pouvoir retrouver la formation. Aujourd'hui, c'est du droit formel, ça a été écrit comment les partenaires sociaux et aussi avec l'aide du gouvernement vont transformer ce droit pour qu'il devienne effectivement effectif pour les jeunes, notamment ceux qui ne sont ni en emploi ni en formation. C'est à peu près 1,8 million de jeunes aujourd'hui en France qui ne sont ni en emploi ni en formation et qui auraient besoin de ce dispositif de droit à la qualification et à la formation pour remettre un pied à l'étrier et retrouver ensuite une qualification pour accéder vers l'emploi. Et puis, on a des recommandations aussi sur la dimension de la santé où il y a eu, certes, quelques avancées qui ont été faites sur la question de la complémentaire santé, la CMU, la couverture maladie universelle complémentaire et l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas d'automaticité. Donc, pour rentrer dans ces dispositifs ou ces droits, il faut avoir sans doute un diplôme de Bac plus 5 ou Bac plus 6 pour rentrer dans la même matière du formulaire du dispositif qui est très complexe et puis avec des conditions où on oblige le jeune d'être autonome de sa famille et dans le logement qui posent forcément des questions fondamentales sur la logique de notre système de politique publique au regard des jeunes qui est à la fois basé sur la famille et à la fois basé sur la solidarité nationale. Et en matière de logement, il y a encore là aussi beaucoup à faire avec toutes les difficultés que rencontrent les jeunes à la fois d'aller vers l'universalité de la garantie locative mais également de pouvoir réfléchir sur une meilleure adaptation des aides au logement pour qu'elles profitent effectivement aux jeunes et notamment ceux qui sont les plus éloignés de la possibilité de toucher ces aides au logement. Enfin, dernier grand champ de préconisation, c'est autour de la coordination des politiques publiques de la jeunesse et de la participation des jeunes à ces politiques. En matière de coordination, le CESE dit qu'il faut que la dynamique interministérielle continue, le délégué interministériel doit être attaché au Premier ministre, le Premier ministre et le gouvernement doivent vraiment porter cette priorité jeunesse à la fois dans les deux dernières années de ce quinquennat mais aussi par la suite, voilà, un secteur qui doit être porté par le Premier ministre, que le chef de file au niveau local doit être la région, un chef de file de la coordination des politiques jeunesse, de permettre de mettre tous les acteurs qui portent ces objets, enfin cette dimension jeunesse autour de la table et qu'il y ait aussi une dimension au niveau de chaque bassin de vie, chaque territoire pour une meilleure coordination des acteurs. Et puis, dernière chose fondamentale, c'est que les jeunes puissent participer à l'élaboration de ces politiques publiques. Nelson Mandela qui disait, il ne faut pas seulement faire pour et par, mais il faut aussi faire avec, avec les jeunes quand on fait une politique, sinon elle ne marche pas. Et bien là, on a encore dans notre société, des choses à changer tant dans nos entreprises que au niveau du gouvernement, des politiques publiques, de nos organisations pour que les jeunes participent effectivement à la gouvernance et puissent élaborer les projets, les politiques qui leur sont faites et plus globalement qu'ils puissent participer à la vie de la société et qu'on leur donne la place d'être des citoyens à part entière. Sous-titrage ST' 501